bonjour à tous bonjour tous ceux qui me suivent cette chaîne aujourd'hui dans cette vidéo nous avons parlé de la conduite atteignée pour gérer un incident sur un site ça peut être un site venu ça peut être un site de gaz de pétrole ça peut être n'importe quel site mais lorsque il y a un incident les différentes étapes à des étapes à respecter pour gérer des questions à ce sujet noter que je suis parce que j'étais pour ceux qui prennent en marche la première fois cette chaîne je suis géologue minier et je suis aussi responsable à ce sujet alors ensuite concernant les questions à ce sujet que les incidents le but de le rôle des maires responsables à ce sujet c'est de faire en sorte que les incidents n'arrivent pas donc il va travailler pour éviter les questions d'incident sur les différents sites mais il y arrive et donc on est dans un espace où des gens des hommes existent donc il y arrive qu'il est incident notez que dès qu'il ya la présence humaine quelque part la probabilité d'incident est systématiquement possible donc systématiquement jeudi n'est plus zéro alors donc s'il y a un incident la première chose à faire c'est déjà de donner la lettre d'incident de faire la lettre la lettre c'est à l e r t à l'être on va à l'été tout le monde on va informer tout le monde de ce que il y a un incident alors on va le faire par deux canaux principaux le premier canal c'est par mail donc tous les membres de l'entreprise puisque généralement si vous êtes dans une multinationale une grosse entreprise il va avoir des sites qui sont répartis un peu partout donc ce qui fait que c'est par mail qu'on va très souvent échanger et donc vous devez faire envoyer la lettre globalement vous devez avoir un formulaire qui est destiné à faire les lettres c'est à dire on a le formulaire dans ce qu'il y a la lettre on va remplir ce formulaire et qu'on va envoyer à ceux qui doivent recevoir des mails au sein de l'accompagnement donc ceux qui ont des mails professionnels on va leur envoyer vous dit il ya eu tel incident dans tel endroit dans tel service tel endroit et donner un peu un descriptif de la lettre de ce qui s'est passé alors le deuxième la deuxième chose après ça c'est de produire ce qu'on appelle un rapport d'incident alors donc vous allez faire un rapport d'incident donc le rapport d'incident ça va être fait par le responsable qui est en charge de la zone où il y a eu l'incident je vais prendre un exemple si vous êtes que nous par exemple que l'incident a eu lieu peut-être dans un workshop ou bien on va faire ça au garage c'est le responsable de cette zone là qui va être en charge du rapport d'incident et qui va être assisté par le safety officer de cette zone alors il va l'assister pour pouvoir bien entendu produire le rapport alors la troisième chose qui va se mettre en place c'est l'investigation parce que n'importe quelle situation donc si vous prenez le triangle de borde vous avez vous allez avoir c'est que l'incident qui arrive et qui est négligé peut créer un incident plus grand plus grand et plus grave donc n'importe quel incident on va pas négliger cet incident on va faire ce qu'on appelle une investigation vous faites une investigation pour bien comprendre ce qui s'est passé donc le but de l'investigation c'est ça pour bien comprendre ce qui s'est passé le deuxième but de l'investigation c'est de pouvoir proposer ou indiquer ou faire des recommandations ou des mesures correctives donc quel que soit l'incident il n'y a pas de petit et de grand incident chaque incident tous les incidents doivent faire l'objet d'une investigation pour comprendre le problème et mettre en place des mesures correctives ou des recommandations donc première chose c'est la lettre d'incident deuxième chose le rapport d'incident troisième chose c'est l'investigation quatrième chose c'est le rapport d'investigation alors dans le rapport d'investigation vous allez indiquer ce qui s'est passé et ensuite proposer des mesures correctives et la dernière chose à faire c'est d'implémenter ces mesures correctives par exemple pour quelqu'un qui travaille je vais dire sur le premier site ligné vous allez avoir un restaurant et quelqu'un qui travaille par exemple dans le restaurant donc à la cuisine par exemple peut en découpant quelque chose se couper le doigt ok vous allez avoir l'information comme quoi quelqu'un s'est blessé en découpant peut-être la viande ou bien du poisson ce que vous allez faire dans l'investigation c'est de comprendre pourquoi est-ce que cette personne s'est coupé le doigt est-ce que parce que la personne n'a pas utilisé les équipements de protection individuelle est-ce que parce que la personne était très fatiguée et donc n'était pas lucide est-ce que la personne n'était pas sous c'était stupéfiant ou c'était parce que la personne peut prendre des médicaments mais ces médicaments peuvent être des médicaments qui vont créer des somnolences donc ça peut aussi amplifier le risque d'accident ça peut être aussi que la personne n'a pas la compétence pour ce poste par exemple donc le rapport d'incident, disons le rapport d'investigation donc l'investigation même va permettre de comprendre ce qui s'est passé pourquoi est-ce que ça s'est passé et ensuite on va déterminer des mesures correctives donc si on prend le cas toujours de quelqu'un qui travaille par exemple à la cuisine et qui s'est blessé peut-être en découpant de la viande peut-être que le type de gants que la personne a utilisé n'est pas le type adapté pour ce type de travail donc dans les mesures correctives par exemple vous allez se demander que les gants qui sont utilisés pour ce type d'activité soient changés et fournis, demander que ces personnes qui travaillent à ce niveau puissent recevoir les gants appropriés et l'investigation peut déterminer aussi d'autres éléments peut-être que la personne n'a pas certes utilisé le gant approprié mais la personne ne savait pas qu'il y avait des gants par exemple plus appropriés donc l'investigation est extrêmement importante et c'est extrêmement utile il faut faire l'investigation et produire un rapport d'investigation et mettre en place des mesures correctives la dernière chose c'est de vous assurer que ces mesures correctives ont été mises en place et appliquées en ce moment vous allez alors fixer le problème donc voilà déjà très résumé rapidement dans cette vidéo comment gérer l'incident et faire en sorte que cet incident ne se reproduise plus M.C.Juster, si vous prenez en marche cette chaîne la première fois sachez que ici nous parlons de mines, nous parlons d'environnement nous parlons de tout ce qui touche à santé, sécurité, travail nous parlons aussi de façon globale de l'industrie extractive notez que nous avons un séminaire le 20 de ce mois, le 20 mai qui va compter sur le cycle de vie d'une mine et si vous êtes intéressé, vous voyez dans la description de cette vidéo le lien pour vous inscrire alors si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à très bientôt à tout ça nous avons parlé dans cette vidéo de comment gérer un incident on se retrouve juste après ceci on se retrouve et on se retrouve